Ciao et bienvenue à tous, aujourd'hui nous allons parler de l'imparfait du subjonctif des verbes réguliers. Alors pourquoi l'imparfait du subjonctif ? Il faut savoir qu'en italien l'imparfait du subjonctif est très utilisé, contrairement à la langue française, où on le trouve pratiquement plus que dans les écrits. Donc pourquoi l'imparfait du subjonctif est très utilisé parce que l'italien fait la concordance des temps de manière très stricte. Donc par exemple, je veux que tu viennes, en présent, donne en français, je voulais que tu viennes. Alors on a un bout à l'imparfait et un autre au présent, donc c'est un petit peu bancal. Alors que l'italien, je veux que tu viennes, voglio che tu venga, et vole lèvres, que tu viennes, si. D'accord ? On a un changement des temps du présent au passé. Enfin plus précisément du présent à l'imparfait. Et puis deuxième point, l'imparfait du subjonctif est utilisé également pour des hypothèses, ce qu'on appelle des hypothétiques. Par exemple, si j'étais riche, je m'achèterais une voiture. D'accord ? Alors si j'étais en français, bon, c'est un indicatif imparfait banal, alors qu'en italien, on dirait c'est io fossi ricco mi comprerei una macchina. Donc fossi est un imparfait du subjonctif. Donc l'imparfait du subjonctif se conjugue relativement facilement. Pour les trois conjugaisons, il faut faire attention à ce qu'on appelle la voyelle thématique. Donc la voyelle thématique pour la première conjugaison est le a, parlare, amare, etc. Et c'est cette voyelle qui se retrouve dans la conjugaison. Parlassi, parlassi, parlassi. Donc nous verrons pour la deuxième conjugaison de voyelle thématique e, que c'est le e qui se retrouve dans la conjugaison. Et vous l'aurez deviné, pour les verbes en ir, qu'il s'agit de la voyelle i. Donc pour le moment, parlons de la première conjugaison. Donc le verbe parlare, parlassi, 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 parlassi. Et amare, amassi, 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 amassi. Comme pour les autres temps, les autres modes, je fais quelques exemples. Donc j'essaie de varier un petit peu les verbes de façon à vous amener un peu de vocabulaire également. Donc pensare, penser, que loro pensassero, puisque nous avons pensassi, 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 pensassero. Entrare, pardon. Entrare. Entrer. Donne. Entrassi, 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 Donc, que voi entraste. Aumentare, augmenter, que elli aumentasse. Raccontare, raconter, donc que elli racontasse, c'est la même personne, troisième du singulier. Saltare, qui est sauter, on peut le conjuguer. Saltassi, 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 saltassimo, saltaste, saltassero. Donc, que noi saltassimo. Formare, que tu formassi, que io formassi, j'ai déjà donné la réponse. Que tu formassi, que elli formasse, que noi formassimo, que voi formaste, que si formassero. Donc, vous remarquez que je mets le que pour penser au subjonctif. Et puis, comme les deux premières personnes du singulier sont les mêmes, on précise généralement le io ou le tout. Par exemple, volevo que tu parlassi. Je voulais que tu parles, toi. Incontrare, rencontrer, que io incontrassi. Coltivare, cultivé, coltivare il jardin, per esempio. Donc, que essi coltivassero. Misurare, allez, on conjugue. Misurassi, 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 misurassimo, misurassi, misurassero. Donc, que tu misurassi. Et infine, notare. Bon, notez. Que tu notassi. Alors, pour la seconde conjugaison, enfin, la deuxième conjugaison, les verbes en erre, credere, temere, nous avons le même type de conjugaison. Parla, si, parla, si, sauf qu'ici, le a devient e. Et donne donc, credessi, credessi, credesse, credessimo, credeste, credessero. Temessi, temessi, temesse, temessimo, temeste, temessero. Et donc, avec les exemples suivants, donc, vendre, vendre, que io vendessi, que tu vendessi, que li vendesse, que noi vendessimo, que voi vendeste, que essi vendessero. Recedere, alors, recedere, c'est un peu, ça c'est un peu particulier, bon, par exemple, recedere dall'impeñipresi ou recedere da una promessa fatta. Donc, j'ai fait une promesse, j'ai pris des engagements, et je ne les tiens plus. Disons, je me retire, entre guillemets, je... Oui, on peut dire que c'est un petit peu retiré ou, dans le domaine médical, l'infiammation esta recedendo. C'est-à-dire qu'elle décroît, si vous voulez, elle est un peu en dégénérescence. C'est-à-dire que, bon, on voit bien l'image d'une cicatrice qui se refermerait, par exemple. Bon, après, dans le domaine un peu juridique, on a aussi rétrocédé, redonné, enfin, on donne alors qu'on avait... Bon, on reprend alors qu'on avait donné. Donc, recedere, bon, un petit mot un petit peu plus exotique que les autres, un verbe un peu plus difficile, mais pour la conjugation, il n'y a pas de problème, hein, que elli recedesse. Premere, donc, c'est appuyer, par exemple, sur un interrupteur, allumer une lumière. Premere, donc, premessi, 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 premessimo, premessi, premessero, donc, que si premessero, sbattere, bon, on l'avait déjà vu, hein, sbattere le halli, que si sbattessero, tessere, c'est tisser, tout simplement, donc, que io te sessi, donc, celui-là, c'est marrant à conjuguer, hein, te sessi, te sessi, te sessi, te sessimo, te seste, te sessero, hein, bon, avec le tessere qui est déjà rempli de s. Recevere, donc, recevoir, kevo riceveste, temere, ben, sur l'exemple, hein, allez, on se le refait, temessi, 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 temessimo, temessi, temessero, donc, que lei, temesse, c'est, bon, là, le lei avec la majuscule, hein, je rappelle la forme de politesse, en italien, donc, qui n'est pas le vouvoiement, hein, qui est l'usage du lei, dare del lei, la terza persona, pendere, bon, pendre, hein, que noi pendessimo, mieter, alors, mieter, c'est emieter, hein, bon, avec les mains, ou avec une machine, ou un petit peu emieter, j'ai des miettes dans la main, je les emiettes par terre pour donner à manger au pigeon, hein, donc, que tu miettesse, et enfin, cedere, bon, c'est dé, hein, cedessi, cedessi, cedesse, cedessimo, cedeste, cedessero, dunque, que voi cedeste, donc, pour la terza coniugazione, dunque, verbi conire, servire, capire, Donc il y a une distinction, les verbes servir sont dits normaux, les verbes capil sont dits en isq au présent indicatif par exemple, mais il n'y en a pas à l'imperfus du blanquif Vous remarquez que les terminaisons sont les mêmes, je n'ai pas mis le vert comme d'habitude Donc peu importe que ça fasse de la première forme ou de la deuxième forme de ces verbes de la troisième conjugaison Donc quelques exemples à destra Agir, agir que elle y agisse Servire, bon c'est l'exemple qu'elle la servisse Demolir, bon c'est demolir, demolisse, demolisse, demolisse Demolissimo, donc c'est lui Demolisse, demolissero Garantire, garantire, que tu garantissis Imbiondire, c'est devenir blond, hein Blondire, les cheveux, que imbiondiscono, par exemple Donc, que io imbiondissi Je ne sais pas, ouai de vous imbiondire pour faire questo film, un'attrice qui parle Qu'elle svestisse Donc vous connaissez peut-être vestire Se vêtir, s'habiller Bon l'italien a gardé le verbe vestire mais utilisé dans la langue de tous les jours Alors qu'en français, vêtir est un petit peu vieillot Donc vestire, s'habiller Et se vestire, hein, comme souvent ce S est dit privatif En italien Et il veut dire dévêtir, hein, donc se déshabiller Smagrire, donc vous connaissez peut-être dimagrire, hein, maigrir Donc là, smagrire, c'est vraiment amagrire, hein, il est vraiment amagri Que voi smagrire, hein Reconstruire, bon, bah, vous connaissez construire, donc reconstruire, ça va Que voi reconstruiste Destituire, destituire, hein, que loro destituissero Et enfin, ambire, bon, ambire c'est désidrare C'est-à-dire que, par exemple, il, ou je sais pas, que voi, par exemple, que voi ambiste questo poste Vous êtes dans une entreprise et puis vous avez envie, hein, vous désirez de monter en grade Donc ambiste questo poste Donc on revoit la racine ambi, hein, dans le sens ambition, par exemple Bon, on peut conjuguer ambire, allons-y, hein Ambissi, 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 ambissimo, ambiste, ambissero Voilà, nous voilà arriver, donc, au tableau final D'accord, la tabella delle conjugation Donc, pour la première conjugaison Parlasi, 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 parlasi Parlasimo, parlaste, parlassero Amassi, amassi, amassi Amassimo, amassi, amassero La seconda Credessi, credessi, credesse Credessimo, credesse, credessero Temessi, temessi, temesse Temessimo, temesse, temessero E la terza Servissi, servissi, servisse Servissimo, serviste, servissero Capissi, capissi, capisse Capissimo, capiste, capissero Ecco, per il congiuntivo imperfetto L'imperfetto subunctif Per i verbi regolari Ciao E a presto Per gli altri tempi Della coniugazione italiana Della coniugazione italiana